Après une année bien chargée, elle peut elle aussi se reposer. Actuellement en congé avec le prince William et leurs trois enfants, Kate Middleton s'est offert une jolie soirée entre copines cette semaine. Accompagnée de Rose, l'une de ses amies proches, elle s'est même rendue, sans son mari, à un festival pour y faire la fête. Les vacances, ce n'est pas que pour les enfants. Omniprésente dans son nouveau rôle de princesse de Galles cette année, Kate Middleton a pris un bon mois de congé bien mérité cet été. Plus apparu en public depuis la mi-juillet et ses nombreuses visites à Wimbledon, la femme du prince William est partie souffler un bon coup à la campagne avec son époux et leurs trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans. Au programme, pêche, sport, nature. Mais aussi dîner entre copines. Toute proche en effet de son amie Rose Amberie, marquise de Cholmont-de-Ly, qui vit elle aussi dans le Norfolk à deux pas d'année Hall, la princesse de Galles a profité de son séjour dans la région pour aller passer une soirée avec elle. Et les deux amis ont fini. Dans un festival. Lors du repas, en effet, l'un des invités aurait proposé de se rendre au Houghton Festival, qui se tient dans l'immense propriété du marquis et de la marquise de Cholmont-de-Ly. Kate Middleton, d'abord hésitant en raison de la sécurité, aurait fini par accepter. Après le dîner, l'un des invités aurait proposé que Catherine aille à la fête, aurait raconté une source au Daily Mail. Catherine était plutôt nerveuse, mais après de nombreuses discussions avec son service de sécurité, elle est venue avec de nombreux gardes du corps. William était absent. Organisé depuis 2017, le festival a accueilli plus de 13 000 personnes cette année. Dont une princesse qui n'a jamais caché qu'elle aimait danser et faire la fête. Encore quelques jours de vacances sûrement restés à la maison pour s'occuper de leurs trois bambins, qui profitent avant de reprendre l'école à Windsor, où ils ont déménagé l'année dernière, le fils du roi Charles devait être ravi que sa femme s'amuse. Après tout, il y a quelques mois, après le Royal Asco, si est-il lui qui était sorti au Coco Club, une boîte branchée de Londres, pour y retrouver ses deux meilleurs amis et boire un verre avec eux. Probablement présents tous les deux pour la rentrée de leurs enfants, le prince et la princesse de Galles devraient reprendre leurs activités officielles début septembre, en effet, Kensington Palace a annoncé que le couple rendrait un hommage à la reine Elisabeth II pour le premier anniversaire de son décès, le 8 septembre prochain. Le roi Charles III et la reine Camilla devraient quant à eux, rester en privé pour cette triste journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501